La France compte la plus grande communauté juive d'Europe, environ 550 000 personnes. Ces dernières décennies, bon nombre d'entre elles disent ne plus être en sécurité dans leur pays. La famille Pinto a choisi de déménager de Seine-Saint-Denis. L'an dernier, trois hommes l'ont séquestré plusieurs heures dans leur maison, qu'ils avaient ciblé en raison de leur religion. Aujourd'hui, les auteurs présumés sont en prison. Ils nous ont dit, vous avez de l'argent, vous êtes juif, donc vous avez de l'argent. Ils ont ficelé mon fils, ma femme, ils l'ont esquinté à coups de pied, surtout dans les côtes, et moi-même, moi, moi, assommé. Ils nous ont ficelé tous les trois dans notre chambre, ils nous ont mis assis sur le lit, ils ne bougeaient pas. Si vous bougez, on vous tue. Puis quand ils voyaient qu'ils ne nous impressionnaient pas beaucoup, ils ont sorti le tournevis, un très gros tournevis, et c'est là où c'était grave, parce qu'ils ont mis le tournevis comme ça. Face à une autre menace, celle du terrorisme, les synagogues françaises sont protégées, tout comme les écoles juives. Il y a 39 ans, à sa création, ce groupe scolaire se voulait ouvert sur la cité, mais le chef d'établissement a vu la situation se détériorer. On a eu quand même, ici, une période où on avait huit soldats qui étaient en armes chez nous. Pour les enfants, c'est toujours une question. Pourquoi, moi, enfant juif, j'ai besoin d'avoir des militaires dans mon école ? Les militaires sont partis, un gardien, la police et un groupe de parents protecteurs ont pris le relais. Les familles vont se sentir suffisamment sécurisées, mais c'est une sécurité qui se fait au prix d'un repli sur soi-même. Le nombre d'actes antisémites en France a explosé dans les années 2000, en lien avec la situation au Proche-Orient. On était tombé sous la barre des 50, au milieu des années 90. Et il y a une montée spectaculaire de ces actions et de ces menaces, à partir de 2000, avec la seconde intifada. Là, on arrive à plus de 900 actes recensés, et cela va suivre très précisément chacune des grandes interventions de l'armée israélienne dans les territoires. Alors, on ne connaît pas précisément le profil des auteurs, très souvent, mais on sait que c'est plutôt des jeunes hommes, souvent issus de l'immigration, alors qu'avant, c'était essentiellement l'extrême droite qui étaient les auteurs de ces actes, et qui ont du ressentiment contre une communauté qui apparaît comme privilégiée. Le sentiment de peur est l'un des facteurs de départ. On estime que 3000 Juifs quittent chaque année la France, principalement pour rejoindre Israël. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !